et salut à tous c'est crash record j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 14 de fut 17 on était donc à trois points en match en division 7 on a attaqué le premier match en division 7 dans l'épisode précédent mais qu'on avait gagné titre de la division 8 on est donc à trois titres en quatre saisons 18 or 3 nul cette défense on va dire c'est plutôt un bilan mitigé mais ouais c'est plutôt pas mal quand même donc on va essayer de continuer et pourquoi pas bas dès aujourd'hui se maintenir déjà en ces divisions 7 ça serait pas mal mais prendre au moins quatre points déjà serait cool donc on est parti on va découvrir le premier adversaire ok on se retrouve face au premier adversaire une barquée premier il encore une fois plutôt costaud 83 de notes mais un collectif de sang donc on a une meilleure et une équipe qui est meilleure que moi sur le papier et en notes donc on va essayer de faire quelque chose d'intéressant essayer de ne pas se faire bouffer et on essaie de construire le jeu tranquillement et puis voilà il n'y a pas de raison que ça fasse pas on allait prendre un point ça serait pas mal allez on est parti on donne le coup d'envoi allez tranquillement en basse de tranquillot à l'aise comme fatal à 10 bris de silibé déjà sur l'aile allez il est passé allez on va faire un centre ou trop fort ah dommage mais une fille ce qu'il a reprendre la tête mais bon il est trop court ah mais non il y aura corner allez on va essayer de la mettre au premier poteau pour causier l'eau la tête et elle va droit sur le gardien c'est dommage allez c'est plutôt intéressant le début de match allez tranquille hop on remet à la profondeur pour alex la casette il est parti avec la casette on va tenter une frappe enroulée dans l'eau attention attention où ça passe juste au dessus j'ai eu un petit moment de l'absence là c'était compliqué je savais pas quoi faire ah bien ça voilà on a un petit peu du mal à garder le ballon depuis quelques minutes je pense ce qu'il se passe ouais ouais je pense qu'il a placé son son bloc plus haut parce qu'on a du mal à sortir de notre camp là d'ici là alors je putain c'est pas vrai c'était juste là oh là là mais c'est pas vrai mi temps voilà c'est vachement serré trois tirs contre deux pour lui on a tiré on a cadré une fois chacun bon il a la possession de balle voilà précision de passe meilleur que moi pour lui c'est vrai qu'on a j'ai du mal son bloc est haut en fait il va falloir que j'essaye de monter le bien aussi parce que son bloc est vachement haut du coup j'ai du mal à depuis la 25e minute à me ressortir du de mon camp donc voilà c'est assez compliqué mais sinon j'ai bon espoir quand même d'aller chercher au moins la victoire au moins le nul je veux dire ça serait possible allez on est reparti allez valbuana on va essayer de faire un crochet frappant roulé de mathieu valbuana oh le poteau encore une fois ça fait deux fois qu'on touche le montant dans ce match une fois par la casette une fois par valbuana mais c'est énorme mais je ça fait plusieurs fois qu'il me fait le coup et encore une fois oh non c'est incroyable c'est abusé mais je sais pas ce qu'ils font moi moi ça marquino ce quoi elle met une frappe en pleine lucarne bon ben voilà un zéro pour lui c'est vraiment pas mérité là allez 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 c'est pas grave c'est pas grave il reste un quart d'heure là ça commence à être compliqué et la casette la frappe de la casette encore un poteau c'est incroyable bon bah voilà non ça me gaffe sérieux c'est abusé j'ai touché trois fois le montant c'est anecdotique on va dire ce but mais bon bah voilà les gars on a perdu c'est vrai enfin après il a tiré plus de fois que moi il a cadré mieux une fois mais bon moi j'ai touché trois fois le poteau donc forcément j'ai cadré trois fois quatre fois moins que lui mais bon sinon ça aurait fait 4-4 déjà et puis bon voilà quoi je pense que c'est un adversaire qui était largement à m'apporter là franchement 2-0 ça fait chier quoi bref allez on se retrouve pour le prochain match allez on se retrouve face à l'adversaire deuxième match avec une carte spéciale 78 de notre collectif 100 une Bundesliga tout simplement une équipe allemande du championnat allemand avec Lewandowski en carte spéciale donc bon bah voilà il va falloir se méfier en contre il va falloir essayer d'être plus efficace devant le but parce que clairement le premier match était compliqué quoi 3 montant je les ai quand même en travers quoi allez on engage encore une fois et on va essayer d'aller chercher quelque chose de positif dans ce deuxième match hein allez Moutinho la frappe droit sur le gardien c'est dommage mais bon on a allumé la première mèche maintenant on va voir lui ce qu'il ça va donner on va voir lui ce qu'il y a déjà d'entrée des banques faut pas que le Lewandowski touche de la tête parce que oh on vient tout son chest la frappe déjà allez Mathieu Valmona la frappe une parade du gardien il était joli ce 1-2 juste devant la surface oh la fin de frappe de Yangai Mbiwa la frappe de suite après on va pas s'attendre à grand chose de Yangai Mbiwa en frappe allez Moutinho encore le poteau 4 montants touchés en 2 matchs allez Alex frappe enchaînée le semi-sile le semi-sile d'Alexandre Lacazette et l'ouverture du score j'ai même pas voulu faire une frappe en roule je fais c'est bon j'allume oh la la magnifique en pleine lucarne extérieur du pied et voilà ouverture du score on mène 1-0 ça fait plaisir ça fait du bien allez on va essayer de se rassurer en mettre quelques-uns de plus ça serait bien non ça c'est pas bien on va pas refaire la même erreur qu'au premier match et on recommence bon allez on va arrêter avec ça on va arrêter avec les passes là je vais dégager maintenant allez c'est la mi-temps bah c'est le deuxième match c'est rare pour le dire en 14 épisodes c'est le deuxième match d'affilée où j'ai pas la possession de balle bon 5 bah même au niveau des frappes je suis encore en dessous mais bon là cette fois-ci j'ai été on va dire plus efficace que lui même si j'ai encore touché en montant donc voilà bon maintenant 0 à la mi-temps c'est déjà pas mal on va essayer d'aller remporter ce match pour faire au moins 3 points sur 6 dans cet épisode ça sera la moindre des choses et c'est reparti allez pour Vincent Cosiello allez Moutinho frappant roulé et elle est magnifique cette action et ce but dans la finition au roi Moutinho 2-0 les gars ah ça fait plaisir et c'est extérieur du pied encore une fois qui parle qui part en Lulu pardon et 2-0 c'est mérité dans ce match allez on peut jouer un peu plus serein déjà ouais elle va pas trop quand même ouais bonne parade de Lopez oh là 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 oh il met le feu là oh la parade de Lopez c'était chaud là oh putain il faut qu'on arrive à les garder c'est bon oh la réduction du score attention attention là oui victoire victoire les gars 2 buts à 1 il se passe ah c'est bon ok ah bah j'ai plus le bonus de crédit voilà c'est super euh bah voilà j'ai frappé moins que lui mais j'ai gagné bah dis donc voilà j'ai pas la possession non plus c'est rare hein en 14 épisodes c'est ouais c'est rare mais bon pour une fois donc voilà donc ça fait 6 points euh et donc 3 sur 6 possibles sur cet épisode bon voilà une défaite on a regagné derrière on va dire que il y a ça seules les grandes équipes seules les grandes équipes perdent un seul match un seul match et gagnent derrière il y en a qui trouve des excuses donc voilà on est à 2 points de se maintenir et à ce match donc il n'y a pas de raison de s'inquiéter on est à 8 points 8 points de la montée en division 6 ce qui est voilà largement possible quoi donc voilà je vous remercie de regarder cet épisode n'hésitez pas à lâcher un like à lâcher un com à dire ce que vous avez pensé de cet épisode et puis moi je vous dis à la prochaine ciao ciao c'était Crache Waker